Vous êtes capable d'imaginer 52 millions de roupies, 55 millions de roupies, le bâtiment par an, 4,6 millions de roupies par mois, pendant 6 mois, sa bâtiment a fermé et contribuable, ça veut dire FSI, continué, paye 4,656 millions de roupies par mois pour un bâtiment qui est fermé pendant 6 mois. Et là, il y a une question, c'est-à-dire comment faire vite pour rentrer. Mais on réalise, et ça nous fait cause pour FSI, nous avons aussi IDB qui est là-bas, nous avons aussi SBM qui est là-bas. Vous connaissez quand ça, il s'agit d'un ministère. Nous avons posé la question du Parlement, du Comité au Supply, nous connaissons combien il peut louer, qui ça a loué. Mais tout ça, c'est une compagnie d'État. Mais ça, nous ne connaissons pas ça. Il faudrait nous poser une question, là, après, nous connaissons, nous pouvons louer pour 48 millions de roupies, IDB aussi pour louer, SBM aussi pour louer. Mais donc, si vous réalisez, par an, si vous payez 200 millions de roupies pour un bâtiment, ce qui fait nous besoin de louer? Ce qui fait FSI pour des étages, des flots, trois flots, ce qui fait nous besoin de louer 50 millions de roupies par an? Mais arrangent nos bâtiments. Le problème, c'est que comment, à part le ministère de bonne gouvernance, louer un bâtiment pendant six mois, ils payent 28 millions de roupies, et le bâtiment reste fermé. C'est ça, le problème. C'est ça, la façon dont le gouvernement et le ministre peuvent diriger nos pays aujourd'hui. Ça, c'était un type d'iceberg, ça. Si nous allions comme ça partout dans tous les départements, qu'il y ait SBM, qu'il y ait Mobank, partout, même situation. Sous-titrage Société Radio-Canada